Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment enregistrer sur votre clé USB. Êtes-vous prêt à me suivre ? Alors, on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Nous nous retrouvons sur le bureau classique de Windows 8. Là, je vais venir mettre ma clé USB dans un des ports USB de mon ordinateur. J'enfonce à fond ma clé USB. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Elle peut être plus ou moins grande. Généralement, ça sera comme ceci. Donc là, première chose, ce que je peux faire sur ma nouvelle clé toute neuve, qui s'appelle Kingston, ça va être de la renommer. Donc, l'appeler à mon nom, par exemple. Donc, pour ce faire, je vais faire un clic droit et je vais faire renommer. Là, je vais l'appeler, par exemple, Laurent. Donc là, votre clé est nommée. Donc là, je vais revenir sur ma clé USB. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais partager mon écran en deux. Donc, Laurent. Un petit coup sec et mon écran se partage en deux. Donc là, j'ai des photos dans mon ordinateur. Donc, je vais aller ouvrir mon dossier images. Pareil. Je prends et je donne un petit coup sec. Donc là, je vais aller chercher mon dossier photo internet. Donc là, par exemple, je vais venir créer un dossier. Parce que dans Laurent, si je l'aimais, je prends ma photo, elle va venir. Mais imaginons qu'on a plein, plein, plein de choses. Ça va être le cafoui. Donc, pour ce faire, je vais créer un dossier. Donc, photo, par exemple. Donc, pour ce faire, je vais faire un clic droit avec ma souris. Je vais venir sur Nouveau dossier. Je vais l'appeler Photo. Donc, déjà, ma photo des Astères, Astères des Alpes, je vais pouvoir la mettre dans mon dossier photo. Alors ici, par exemple, je reprends ma bigoudaine. Je vais prendre ma bigoudaine. Donc, je la prends. Et je peux la faire glisser sur Photo. Je vous remontre sur une autre photo. Par exemple, le port de Douai-Land. Je clique sur ma photo. Et je relâche sur Photo. Alors, si vous en avez plusieurs. Donc, on va prendre une petite série, par exemple. Donc, je clique sur mon chat. Et je vais descendre. Jusqu'au coucher de soleil. Je vais appuyer sur la touche Shift de mon clavier. La touche qui se trouve entre la touche contrôle et le catena de votre clavier. Donc là, je vais venir sur mon coucher de soleil. Et là, on peut voir qu'il y a toute une série de photos qui sont sélectionnées. Donc là, je vais faire un clic gauche sur l'une des photos sélectionnées. Généralement, c'est sur la dernière photo qu'on l'a fait. Je ne relâche pas le clic gauche. Et je vais l'amener sur mon dossier photo. Alors, on va aller chercher d'autres photos, par exemple. Donc ici, par exemple, je veux sélectionner deux ou trois photos. Donc là, je clique sur ma photo fleur-montagne. Je veux aussi la rose. Donc, par exemple, à ce moment-là, je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier. Alors, attention à ne pas confondre avec la touche alt. Donc, bien la touche contrôle. Par exemple, je vais chercher le lion. Contrôle. Maintenant, encore une dernière. La mésange. Et maintenant, je vais aller amener les photos sélectionnées vers mon dossier photo. Donc là, j'en ai quatre de nouvelles. Donc là, je n'ai plus besoin de mon dossier photo. Donc là, pour voir ce que j'ai mis dedans, je peux aller voir. Pour afficher, il ne faut pas hésiter à venir sur affichage, grande icône. Ou même, on peut afficher en très grande icône. Donc là, je peux visionner mes photos. Pour revenir à la racine de ma clé USB, je vais pouvoir venir ici, sur le rang. Alors, moi, je voudrais maintenant créer de nouveau un nouveau dossier qui va s'appeler texte. Donc là, nouveau dossier. Et je vais l'appeler texte. Alors, pourquoi on a créé un dossier texte ? On va lancer notre logiciel de traitement texte, Word Starter. Et on va taper un petit texte. Alors, je vais tricher un petit peu. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez taper la formule égale R, majuscule, A, N, D. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et vous allez voir, ça va vous générer un texte. Donc là, ce document, on va l'enregistrer. Donc je vais vouloir l'enregistrer sur ma clé USB. Donc je vais venir sur fichier, enregistrer sous. Là, je vais vouloir lui dire de l'enregistrer sur ma clé USB, dans la clé USB Laurent, dans le dossier texte. Donc je vais venir sur Laurent et texte. Je l'appelle test, par exemple. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Là, je dis OK. Donc là, je referme tout. Et pour vérifier que mon texte a été bien enregistré, je vais venir sur texte. Test. Si je veux l'ouvrir, suffit de faire un double clic. Et mon document vient bien s'ouvrir. Maintenant, procédure inverse. Imaginons qu'on a récupéré. On a des photos sur notre clé USB. Et on veut les donner à des amis. Donc, pareil. Donc, je vais vous redéconnecter la clé USB. Comme ça arriverait chez vos amis. Donc, vous mettez la clé USB sur l'ordinateur de votre ami. Et là, vous avez le dossier photo. Et bien, il suffit de prendre ce dossier photo et de lui mettre sur le bureau, par exemple. Et je relâche. Maintenant, les photos ont été mises sur son bureau. Et cette amie va pouvoir regarder tranquillement ses photos. Je vous remercie de votre attention. Et espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Et espère vous retrouver très prochainement. A bientôt. Bye bye.